Alors cette fois je vais présenter Divine Divinity. C'est un jeu PC style jeu de rôle, action, aventure, RPG, hack and slash. Dans le genre il y a Diablo ou Baldur's Gate. Baldur's Gate. Il est sorti en 2002. Il est édité par CDV et développé par je ne sais plus qui. Alors comme dans tous les jeux dans le genre on crée notre perso. Bon je vais expliquer ça quand ce sera chargé. Ok voilà. Alors. Donc on a notre perso qu'on crée au début de façon personnalisée. On a le choix entre entre un sorcier, un survivant ou un guerrier. Chaque classe a ses aptitudes spécifiques. Et si on prend par exemple sorcier, on peut prendre les aptitudes du survivant. Ce qui est pratique. Du coup on peut faire des mix. Là j'ai fait un sorcier qui crache des flammes, qui crache des météores et qui a aussi des aptitudes de pick pocket et de crouchetage pour bien faire chier le monde. Donc on a la carte, le journal, pose, les armes, les sorts, les objets, les potions, l'inventaire, l'équipement. On voit que mon stuff est bien pourri. Il est tout cassé, normal. Le mode combat, donc ça c'est dans les villes. Si par exemple on veut parler à des villageois, il ne faut pas se mettre en mode combat sinon ils vont nous dire de ranger notre arme ou pire. Le menu, ça sans intérêt. Enfin si, tout le monde connaît. Les stats, ça c'est classique. Bon là on voit que je suis niveau 16 et que j'ai une réputation pourrie. J'aime bien tuer tout le monde, c'est pour ça. On s'occupe comme on peut. Et enfin, ça j'ai déjà présenté. Et là la barre de vie et la barre de manoeuvre. Exactement comme les grands classiques. Par contre il n'est pas très connu je trouve. Moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert récemment. Et à la fois il est très intéressant car c'est un monde assez vaste. Oula, ça rame comme pas possible. Un monde vaste, bon c'est la recette qui marche. Diablo, Baldur, Skate comme je l'ai déjà dit. Il y a quoi d'autre ? Il y a Titan Quest dans le même genre et récemment Skyrim. Il y a des objets partout, bon. On peut faire des potions, des recettes, de l'alchimie, etc. Alors... Oula, c'est très lent, bon on va faire avec. La spécificité de ce jeu par rapport à Diablo, mais je crois que c'est pareil dans Skyrim. Quand on tue un monstre, il ne réapparaît pas. Mais vu qu'il y en a partout, partout, ben c'est pas un problème pour XP. Bon lui il ne m'aime pas trop. Et si par exemple je lui parle en mode combat... Ah non, il me dit... Bon je crois que je vais le tuer. Je ne peux pas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, gamine. Et rien ne vaut. Ah ok. Je lui donne que dalle à lui. J'espère que le son n'est pas trop fort. Bon, on verra bien. Quoi d'autre ? Ma save a bugger récemment parce que ce jeu comporte pas mal de bugs. Enfin, pas beaucoup, mais suffisamment pour courir une partie. Donc du coup je suis énervé et je vais aller tuer quelques personnes. Ils me disent tous la même chose ici. Bon l'histoire, on est un personnage qui... qui commence le jeu dans le village des guérisseurs. Et ce village a plein de problèmes de nécromancie. Des orcs partout qui entourent le village. Bref, c'est un gros bordel. T'es trop pauvre toi, je t'aime pas. Eh, il m'a résisté hein. Tiens. Ça t'apprendra. Bon ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire dans la vie réelle. Voilà. Alors... Oui, donc des problèmes dans tous les sens, de toutes sortes. Et en fait, comme dans tous les jeux, on doit tous les résoudre par nous-mêmes. Aussi ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on peut... On peut prendre tous les objets avec nous. Par exemple là, des pailles. Je vais les prendre si j'y arrive. Hop. Hop. Voilà, bon là elle dit n'importe quoi. Et en fait, pour se régénérer la mana et la vie, soit on peut se reposer, soit on peut prendre des potions. Bon les potions ça coûte très cher et ça soigne pas tant que ça. Et par contre les pailles, on peut les prendre avec nous. Et les poser par terre. Ce qui crée normalement... Bon là j'ai raté. Hop. Voilà, avec deux pailles, on fait du foin. Avec du foin, on peut dormir dessus. Ah du coup, c'est la nuit maintenant. Et cette technique est très efficace. Du coup, perso, je me suis retrouvé à mettre du foin partout sur la carte. Comme ça je peux me reposer partout parce que le mana il descend très vite. Tiens, je crois qu'il y a un croisement de chemin là, j'en ai mis un. Ça me fait du point de repère. Ah, forcément il n'y en a pas ici. Bon bah celui-là j'en ai pas mis encore. Bon je crois qu'il y a un crampement de soldats vers le bas. Je vais aller en tuer quelques-uns pour montrer un peu comment ça se passe. Bon du coup, j'ai perdu les aptitudes de ma sauvegarde parce que j'ai dû en reprendre une vieille. Je ne sais plus si j'ai mon sort. Ah celui-là il est bien. Ah tiens, il y en a un là. Voilà, un croisement de chemin. J'ai mis un truc de fond. Bon les mums il y en a partout, c'est très varié, c'est très bien. Non. Pour se déplacer il y a les téléporteurs dans tous les sens comme ça. Il me faut le manuscrit des humains pour activer... Forcément je ne l'ai pas vu que j'en vois chier tout le monde, personne ne me donne rien. C'est pas bien de faire le mal dans ce jeu parce qu'apparemment je n'ai pas trouvé de quêtes. Spe Dark Side on va dire. Je ne trouvais que des quêtes. Bon un scénario linéaire apparemment, peut-être que je me trompe. Peut-être que je n'ai pas trouvé. Il y a des lapins là, je les laisse en vivre, ils ont l'air sympathiques. J'ai quoi comme sort ? J'ai ça. Je ne sais pas ce que c'est. La boule de feu, le squelette. Et voilà ça c'est un orc. Aussi les musiques sont vraiment très bien. Elles font honneur à ce genre de jeu vraiment. Ah voilà quand on a une arme lui, il nous provoque. Bon je vais combattre. Et voilà, il me fire. C'était un gros noob. Oula, il y a des orcs dans le coin. Bon facile. Wow une amulette des étoiles. Ça a l'air bien ça. Ah c'est bien j'ai gardé tous mes objets. Ah on peut se transformer en animal aussi. Comme dans Diablo 2. Enfin, j'ai plus de man tu vois, j'avais pas remarqué ça. Dans Diablo quand on a un stuff parfait, enfin une collection d'items spécifiques en necromancien, on peut se transformer en mob aussi. Non c'est nul en fait hein. Allez hop ! Non c'est nul en fait hein. Allez hop ! Non c'est nul en fait hein. Bon j'ai largement le niveau parce qu'en fait j'ai retourné la carte du monde, enfin une grande partie avant de m'intéresser aux quêtes parce que bon j'aime pas trop suivre le chemin imposé par le jeu. J'ai déjà plus de mana, voilà. J'ai plein de potions qui ne me servent à rien. Bon quoi d'autre hein. Ouais bon, là ça va devenir un peu répétitif. Ah y'a du monde ici hein. Putain je vais utiliser mon sort que je viens de prendre là. C'est celui-là je crois. Il est où ? Il est là. Hop là. Ça c'est bien, ça fait des corps à corps comme ça je peux, en tant que mage on peut rester à distance tranquillement. Bon aussi quand on a une seule réputation les marchands ils nous font des puits super hauts, enfin quand ils acceptent de nous vendre des objets parce qu'en général ils acceptent. Ils sont vraiment nouges ici, c'est pas possible hein. Je crois qu'en plus y'en a plein plein par ici, même les squelettes se les font quoi. Pourtant c'est des gros nouges ces squelettes là. Eh ben si c'est ça la garde royale. Ah y'a un chef là je crois, c'est ça. Ah j'pensais pas qu'ils étaient aussi mauvais. J'ai vu un gars avec une cape là, il est parti où là ? Ah ben voilà t'es là Capien Mitox. Je suis pas sûr qu'on peut le tuer lui parce que c'est un personnage principal de la quête. Aussi y'a pas mal de problèmes d'IA par exemple, là je suis en train de tuer ces soldats tranquilles. Bon c'est même pas moi qui me l'ai fait mais bon. C'est dingue, je pensais pas qu'ils étaient aussi puissants. D'habitude ils se font défoncer, enfin ça c'est vraiment des gardes de bas niveau parce que les gardes normaux ils les remballent assez vite les guerriers d'acier. Donc lui on peut pas le tuer c'est ça ? Même quand on sort notre arme ça marche pas. C'est dommage hein. Comme quoi on est pas totalement libre. Bon est-ce que je peux le crocheter ? Ah non. Aussi ça c'est complètement automatique. Soit on a le niveau soit on l'a pas. Bon quoi d'autre ? Ah tiens j'ai mis du foin ici. Ils sont mes squelettes. Ils veulent pas se déplacer c'est chiant ça aussi. Allez les gars. On va voir si à deux contre cinq vous vous les faites. Ah un troisième, un renfort. Ah ouais sans soucis quoi. Bon du coup ça fait un petit champ de bataille. Par contre l'XP est vraiment pas intéressante à prendre ici. C'est 1000 c'est pas beaucoup. Bon voilà je vais arrêter là parce que j'ai tout montré. Là ça va devenir répétitif. Et en conclusion bah... Divine Divinity c'est un... Un jeu dans le genre très sympa. Il a à la fois tout pour plaire et euh... Bon à la fois c'est un petit peu la même chose que les autres jeux euh... Dans le même genre. Et euh... Quoi d'autre euh... Bon je crois que j'ai tout dit. Voilà donc à regarder si vous le connaissez pas. Je peux dormir là ou quoi ? Non. Allez hop j'arrête là.